– Paris-Saclay entend devenir un pôle mondial de l'innovation avec une mise en réseau de l'ensemble des ressources de la métropole parisienne grâce au Grand Paris Express, ce fameux super métro parmi ses différentes ressources. L'Université de Versailles 50 en Yvelines-Jean-Luc Vessières, vous en êtes donc le président. Vous avez quelques interrogations à ce sujet, sur ce projet, voire même des réticences. Est-ce que vous êtes, oui ou non, satisfait, prêt en tout cas à rejoindre ce campus Paris-Saclay ? Ou est-ce qu'aujourd'hui vous freinez et vous vous dites que ce n'est pas forcément la meilleure des solutions pour l'Université de Versailles 50 en Yvelines ? – Nous avions peut-être des interrogations et des inquiétudes. Il faut toujours avoir des interrogations et être prudents. Mais l'Université de Versailles 50 en Yvelines est partie prenante du projet de l'Université de Paris-Saclay. C'est-à-dire que c'est le nom qu'a aujourd'hui le projet qui doit naître au 1er janvier 2014, de regroupement, de fédéralisme des différents acteurs de sa clé, c'est-à-dire les deux universités Paris-Sud et l'Université de Versailles 50 en Yvelines, également les grandes écoles de polytechnique à HEC en passant par Centrale, Supélec, et également donc des organismes de recherche à caractère national tels que le CNRS, le CEA, l'INRIA et l'INRA. – Alors il y a deux mois tout de même, vous avez publié via votre mail un billet pour faire part d'inquiétudes. Pour résumer, vous aviez peur que l'université ne soit pas assez entendue, n'ait pas assez de poids, et perd peut-être un petit peu son âme, c'est ça ? C'était ça il y a deux mois, est-ce que ça a changé depuis ? – En résumé, oui, il faut quand même bien préciser que depuis le début, l'Université de Versailles 50 en Yvelines est partie prenante du projet, puisqu'il y a encore aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 2014, une fondation de coopération scientifique qui anime, qui gère, qui monte le projet, donc l'université qui va venir, qui a géré en amont les investissements d'avenir, et l'ABEX, et qui porte aujourd'hui l'IDEX, enfin je ne vais pas rentrer dans la technique, c'est un peu compliqué, mais donc on est depuis le départ membre fondateur, pour contribuer à ce projet. Alors les choses ont évolué, l'histoire fait que maintenant, aujourd'hui, notre université peut contribuer pleinement au développement de ce beau projet, un peu complexe, mais je pense que c'est un beau projet, un projet ambitieux qui rentre bien dans la logique de mon université, où on aime bien les défis, les projets ambitieux, de se projeter dans l'avenir pour être encore meilleur, être encore plus visible à l'international, donc là, il y a un beau projet. Donc il y avait des questions, effectivement, relativement à, par exemple, la possibilité pour l'ensemble des secteurs ou disciplines scientifiques de mon université de contribuer à l'épanouissement de l'université, à son excellence. Donc ces inquiétudes sont levées, de même, qui a été important, c'est de pouvoir aussi conserver et faire profiter à l'ensemble des spécificités de notre université, de mon université. Donc des spécificités, nous sommes, outre le fait que nous soyons une université de recherche qui est visible au niveau mondial, nous sommes également une université qui est un acteur territorial, donc qui contribue au développement social, culturel, économique du territoire, avec des liens forts avec les collectivités territoriales, avec le monde socio-économique, les entreprises, sur lesquelles je peux revenir, si vous le souhaitez, tout à l'heure. Donc ça, c'est une spécificité qui peut nous distinguer d'autres établissements. – Et vous ne voulez pas la perdre, cette spécificité. – Mais sur les autres points précis, par exemple, vous disiez qu'il y a deux mois que l'université n'avait pas sa place au conseil d'administration, alors que les trois écoles, ils siègent. – Oui, enfin, exactement. – Est-ce que ça a changé ? – Aujourd'hui, non, mais on peut considérer… – Mais ça pourrait changer ? – Bien sûr, j'espère, c'est mon combat aussi, c'est important. Donc les statuts de la fondation sont tels qu'aujourd'hui, on ne peut pas les changer à moins d'un an. Donc là, moi, ce que j'espère peut-être, c'est être un membre invité du conseil d'administration. Mais bon, on peut se faire entendre autrement. Donc il y a un certain nombre, ou disons un nombre certain de groupes de travail pour construire le projet en termes de formation, de recherche. Et là, donc, nous sommes présents. C'est-à-dire que les collègues de l'université de Versailles-Saint-Quentin sont présents dans ces groupes, ils sont présents en masse. Donc je crois que c'est important qu'ils puissent être présents, qu'ils soient bien accueillis, c'est le minimum, et qu'ils puissent contribuer. C'est la première chose, quoi. Ce qui n'était pas évident il y a deux, trois mois. Donc ils n'étaient pas forcément bien vus, mal cueillis. Il y avait un peu un froid. Maintenant, ils sont chaleureusement accueillis. Et ils sont, voilà. Donc vous vous êtes fait entendre, et les choses ont évolué, en tout cas. Voilà, c'est ça, puisque mon petit billet sur le blog a fait un petit peu de bruit dans le microcosme. Donc ce qui m'a permis, effectivement, de me faire mieux entendre et puis de pouvoir rencontrer des responsables politiques auxquels j'ai pu expliquer, voilà, mes inquiétudes, mes ambitions aussi. Il ne faut pas être négatif. Il faut aussi dire, voilà, moi, j'ai envie que l'université contribue. C'est un beau projet. Je crois que nous, on a des choses à apporter. Et au-delà de nous, l'université, je crois que c'est aussi le territoire. C'est important. Je crois que c'est là. On doit aussi jouer collectif, c'est-à-dire avec les Yvelines, notamment la communauté de la GOMA 150 en Yvelines, mais au-delà de tout le département, parce qu'il y a vraiment un enjeu, là, pour le territoire. Parce qu'une université, avec sa recherche, sa formation, a forcément un impact sur le développement du territoire. Donc l'université a tout intérêt à rester, à se faire entendre au sein du campus Paris-Saclay. Alors justement, on va faire juste une pause. On va revenir quelques jours en arrière. C'était il y a quelques jours, sur cette antenne, le directeur général de l'établissement public Paris-Saclay, Guillaume Pasquier, était sur ce plateau. Nous lui avons demandé de parler de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Est-ce que pour lui, c'est un acteur important ? Est-ce que l'université doit être impliquée ? Voici sa réponse. Il faut que le projet marche sur ses deux pieds. Et je dirais, il y a un pied dans l'Essonne, il y a un pied dans les Yvelines. Et je pense que l'université de Versailles-Saint-Quentin a tout à gagner et a vocation à être partie prenante de ce grand projet. J'ai un peu de mal à m'exprimer sur le sujet, parce que je ne suis pas directement en charge de ça. C'est le travail de la Fondation, avec chacun de ces 22 membres, dans leur diversité, avec leurs identités, avec leurs forces, de les respecter et de faire en sorte que ce projet soit, pour eux, un accélérateur et essentiellement positif. Donc le débat a lieu. On parle donc de ce projet de campus, déjà en cours de réalisation, qui intégrera des universités, des grandes écoles, des organismes de recherche, comme par exemple le CEA ou le CNRS, sur ce plateau de Saclay, et qui concerne directement les Yvelines, qui concerne l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Qu'est-ce que place pour cette université ? Justement, c'est ce que nous voyons avec son président ce soir. Une fois que le projet va véritablement naître, ce sera en 2014, au 1er janvier. Ça veut dire que l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines n'existera plus pour le grand public ? Que les choses soient claires. Non, pas du tout. Non, non, c'était aussi une de mes préoccupations qui avait justifié mon intervention médiatique, si je puis dire. Non, non, non. Je pense qu'après, il faut être très pragmatique. Dans la construction, c'est quand même un objet complexe avec des universités, des écoles, des organismes de recherche. Donc l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines existera toujours de la même manière. Comme je le disais tout à l'heure, l'objectif au 1er janvier 2014, c'est d'avoir, on l'appelle aujourd'hui l'Université Paris-Saint-Quentin, alors peut-être un autre nom, c'est d'avoir un ensemble fédéral, c'est-à-dire où chaque composante, chaque membre conservera son identité, conservera ses moyens. Il sera non seulement agence de moyens, dans notre jargon, mais également opérateur de formation de recherche. C'est-à-dire qu'on monte l'idée au 1er janvier 2014, sur plusieurs années, c'est d'apprendre à travailler ensemble, de monter des projets de formation pour qu'on soit meilleur, des projets de recherche communs. Donc c'est-à-dire faire ensemble ce qu'on n'est pas capable de faire séparément. Donc il faut qu'il y ait une plus-value. Il ne s'agit pas seulement de dire « bon, moi je vais faire un gros zinzin, je vais agréger des chiffres, alors peut-être dans Shanghai, je vais être plus haut. » Donc le classement mondial des universités, le classement Shanghai. c'est aussi parce que généralement quand vous assemblez des organisations différentes, généralement, il n'y a pas forcément une plus-value immédiate. Donc ce qui est important, c'est la notion de projet au-delà du regroupement, qu'on puisse faire des choses nouvelles et meilleures. Est-ce que pour vous, le projet est assez bien financé par le gouvernement ? Il y a eu une période d'inquiétude justement. Là, le gouvernement a reclarifié les choses. Il y aura des crédits à louer, même s'il y a toujours l'inconnu, du fameux super métro. Est-ce qu'il y aura ou non ce super métro ? On ne sait pas encore. Ce sera 2013 pour être fixé. Oui, ou 2015, ce n'est pas très clair. Les premières réponses doivent tomber en 2013 pour le super métro. C'est un point que je voulais souligner. C'est important quand je parle de notre université, mais également du territoire, qu'on puisse avoir ce transport rapide, on va dire, qui puisse connecter Orly jusqu'à Versailles au moins. Parce que là, c'est très compliqué pour l'instant. Voilà. On parle de ce qui semble sûr, c'est l'extension, la terminaison de la ligne en site propre. Mais au-delà, après on commence à parler du métro peut-être que jusqu'à Sacré, moi je crois que c'est important qu'ils viennent jusqu'à Versailles en passant par Saint-Quentin. Il y a l'université, mais pas seulement. Il faut bien voir que sur les Yvelines, par rapport au projet Sacré, il y a quand même une activité économique très importante sur 50 ans en Yvelines. Il y a quand même un pôle important avec des grands centres de recherche et développement. Également, il y a Vélizy, il ne faut pas oublier non plus Vélizy. Donc, sur les Yvelines, c'est-à-dire que les Yvelines, au-delà de l'université, ont beaucoup de choses à apporter au projet qu'on appelle Sacré. C'est un peu réducteur, je trouve, mais on peut quand même se comprendre dans l'idée. Voilà pour cette clarification concernant la place de l'université. Vous avez été clair ce soir.